Bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je pense qui va beaucoup beaucoup vous intéresser Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de tout ça, tout ça Donc ça c'est quoi ? C'est la nouvelle marque, la première même, de Selena, Selena Gomez qui est Rare Beauty Donc voilà, c'est pour à m'envoyer ce magnifique petit colis à vous présenter Pour info, je vous ai fait un Reels où je me maquille avec tous les produits, là je me maquille avec tous les produits aujourd'hui également J'ai fait un Reels où je vais faire un make-up un petit peu plus sympathique Donc je vais vous expliquer un petit peu la marque, les produits que j'ai testé, ce que j'en pense Et voilà, si ça vaut le coup ou pas de tester la marque la plus attendue chez Sephora en France et dans le monde Là ils viennent d'arriver à Dubaï, je viens de voir, là il y a deux jours Alors je sais qu'il y a des vidéos, j'ai regardé aucune vidéo sur Youtube au sujet de la marque Mais j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit des messages en me disant Oui, Jennifer, apparemment c'est nul, machin, tout ça et tout J'ai dit, ah bon ? Enfin, je comprends sur certains produits, enfin je vais vous expliquer après pourquoi Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la marque pour commencer en intro Donc à savoir que Selena a créé cette marque, c'était il y a deux ans, il me semble C'est sorti il y a un an Sephora US uniquement Donc ça faisait un an, c'était hyper long à arriver en Europe En Europe et dans le monde, je vous dis, ça arrivait à Dubaï il y a deux jours Elle a fait un lancement mondial, du coup là c'était Et ce qu'elle a voulu, Selena, du coup avec cette marque C'est contrer, contrer un petit peu tout ce qu'on voit sur Instagram La beauté parfaite, la beauté peut-être trop poupée, formatée Elle a créé une marque où elle voulait plus de, on va dire, plus de réalisme, plus de naturel Sa marque de maquillage, elle se veut clean, elle se veut vegan, elle se veut cruelty free Donc Selena, pour ça, on te kiffe déjà Vous allez voir les formules, je vais vous expliquer un petit peu pour le teint Tout ça, c'est vraiment des formules qui sont légères, qui vont être modulables Il n'y a pas de faveur à paupières, rien C'est très Audrey Byrne, c'est stylé mais léger Je vais vous dire un petit peu, je suis en train de lire tout ce qu'il y a Prendre beaucoup la diversité, l'acceptation de soi C'est un petit peu comme Fenty, j'ai l'impression Enfin, c'est un peu les mêmes valeurs que Fenty Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve Donc vous allez avoir plus d'une vingtaine de produits make-up Dont des palettes pour les yeux, que je n'ai pas testées Qui me tardent de tester Si j'ai l'occasion de tester, je ne sais pas ce que ça vaut du tout Vous avez des liners, vous avez crayon à sourcils Vous avez highlighter, vous avez phare à joues Différents, je vais vous montrer juste après Fond de teint, anti-cerne D'ailleurs les fonds de teint, il y a quand même 49 teintes de fond de teint Moi ils m'ont envoyé, je ne sais pas si c'est fort, ils sont forts Ils m'ont envoyé deux teintes, les deux ça match Mais ça match parfaitement Avec ma peau, même pour toutes les carnations On est comme en 2021, on en parle souvent avec Julie Quand on fait des vidéos favoris de la vie, il y a quand même beaucoup de marques Ils restent bloqués à 4 teintes Ça me choquera toujours autant Vous allez avoir aussi des dizaines de rouges à lèvres Vous allez voir, donc là je porte un rouge à lèvres En liquide mat sur les lèvres Qui est incroyable de rare beauty On a une base de teint en gel Qui va venir lisser, illuminer Et hydrater la peau J'ai testé plusieurs fois déjà celle-ci La formule est très très légère Les packaging sont archi canons par contre Je tiens à le dire Enfin moi si je faisais des produits de beauté je ferais pareil Je vous montre la texture Et alors le kiff Ce truc, je l'adore Je le kiffe Ce qui est bien c'est que ça va venir en même temps hydrater la peau Moi j'ai toujours une crème avant mais voilà Mais regardez en fait Vous avez vraiment les nacres C'est hyper nacré et très lumineux Ce qui fait que quand tu mets ton fond de teint après Ça sublime vraiment le tout quoi C'est comme si limite t'avais un highlighter Je l'adore Ça plaît vraiment hyper rapidement dans la peau Et la texture est incroyable Vraiment la texture est ouf Ensuite donc nous avons les fonds de teint Donc j'ai la 230N Et la 210N Les deux me vont très bien Aujourd'hui j'ai mis la 230N J'espère qu'on voit bien Packaging Très sympa Là vous avez la référence ici Et alors ce que j'ai kiffé C'est ça Vous avez un embout mousse Et vous voyez là Il y a le produit Qui est maintenu dans l'embout en fait Il est vraiment trop bien La teinte est parfaite La teinte est parfaite Il se fond dans la peau Mais vraiment littéralement Comme la base Donc moi voilà Par exemple aujourd'hui j'ai mélangé les deux C'est une formule qui ressemble un petit peu à un sérum Donc le mieux C'est de la travailler au doigt Voire au beauty blender J'ai reçu aussi gentiment Il est trop beau le packaging Le pinceau Donc le pinceau qui est comme ceci Qui est très très doux d'ailleurs Il est canon La matière vraiment Elle ressemble beaucoup au Fenty Elle ressemble beaucoup au Fenty La matière elle est vraiment très sympa Et une seule dose suffit à faire tout le visage Parce que justement c'est très très concentré Au niveau des pigments Et la main légère pour un autre truc Dont je vais vous parler juste après également En France on a 32 teintes Ce que je vous dis avec le pinceau C'est que moi c'est une catastrophe au pinceau Donc c'est vraiment Je vous conseille de l'appliquer soit au doigt So au beauty blender Parce qu'avec le pinceau Ça me fait des traces de fou Donc je suis un peu dégoûtée A ce niveau là Donc je tenais à vous le dire Encore une fois la couvrance Elle est modulable Le teint il va être très lisse Très unifié Très uniforme Et ça va vraiment lisser le visage Alors je l'ai mis quand même Il y a un petit moment Donc il tient plutôt bien Non c'est un fond de teint qui tient plutôt bien J'ai mis la powder beauty par dessus Vraiment je suis très très fan du fond de teint Alors c'est pas mon fond de teint préféré Je vous avouerai J'aime beaucoup le Guerlain Ce moment le nouveau mat Make up forever Qui fait visage et corps Je vous en parlais dans ma vidéo favori Si vous voulez aller voir Je suis très fan de ces produits quand même Donc c'est assez clean Donc voilà Donc ensuite vous avez les anti cernes Pareil le packaging en fait c'est le même En version plus petite que les fonds de teint Donc vous avez un applicateur Comme le fond de teint En pied de biche Ils appellent ça Qui est extrêmement précis J'aime bien parce que l'embout il est petit J'adore les petits embouts comme ça Parce que c'est vraiment facile à utiliser C'est un anti cernes qui va être très léger Un peu épais quand même Il est entre léger et épais Hydratant D'ailleurs eux-mêmes ils disent que la couvrance Elle est de moyenne à haute Donc voilà C'est rare d'avoir un anti cernes qui est léger Avec une couvrance moyenne à haute Non il est voilà Mais entre les deux je vous dis C'est pas un anti cernes qui va te faire un effet plâtre Sous les yeux Pas du tout C'est comme le fond de teint Une dose ça suffit Mais large 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 Et du coup tu fais grave des économies Comme le fond de teint Pareil si vous avez des imperfections Des rougeurs ou des cernes Moi j'avais des bonnes cernes tout à l'heure Sous les yeux il est très très bien Ensuite alors on va parler des blushs Alors les blushs Les blushs Les blushs Une histoire Moi j'en ai reçu trois Vous avez les blushs crème Et les blushs liquides Donc ça Ça c'est les blushs liquides Bah qui sont Les packaging sont très très jolis C'est des blushs liquides Qui sont très mignons Et vous avez Ceux qui ont connu les poly pocket En fait j'adore Vous avez format en blush crème Qui est pour moi celui qu'il faut acheter Qui est mon préféré Alors pour les blushs liquides Moi j'ai la teinte Joy Oh c'est un nom de mon chien La teinte Joy qui est celui-ci Et ah bah j'ai deux Joy Bon j'ai la teinte Joy en blush liquide Je sais pas pourquoi j'en ai deux Bon éveillez-vous T'en hériteras de un Je voulais qu'elle essaie En plus elle est passée tout à l'heure Mais après je les ai zappé Donc je vous l'explique Donc là il dit ce que c'est léger Longue durée Ah bah je veux bien te croire Et il dit que ça existe En finition mat nacrée Regardez non mais c'est les mêmes que j'ai Je ne sais pas Ça c'est fabriqué en Corée Oh ça peut être que des bons produits Et ça existe en huit teintes Voilà la couleur je me dis Il est grave Franchement c'est tout Tout ce que j'aime et tout Le petit embout mousse Comme ça Comme l'anti cernes Franchement ces packagings Ils sont très bien pensés Je mets une goutte On va en mettre une ici Le problème Vous voyez j'ai appuyé juste une fois dessus Ça vous fait Beaucoup Bref Enfin les grands, les ronds C'est que moi Ce que j'ai fait C'est que je l'ai mis sur ma joue Comme ça Je suis habituée à des trucs comme ça Comme Benefit Fais le Benefit Je crois Moi ce que je fais C'est que je fais 1, 2, 3 Et après Et là j'ai fait ça Mais un clown Un clown Que j'arrivais même pas à enlever Je me dis le truc Il est waterproof Longue durée Oui Léger Non Pas léger du tout Vous voyez par exemple Je vais l'estomper Je vais en avoir partout Regardez Regardez On dirait du fard à paupières C'est chaud Je mets ça sur tes joues Vous avez vu J'ai mis que C'est trop chaud Donc imaginez mes joues Quand j'ai mis ça Les deux en plus J'ai mis trois Et la couleur est magnifique La texture est très sympa Tu sens qu'il y a C'est un peu comme de low waterproof Je ne saurais pas trop dire Il n'y a pas possible ça C'est très concentré Il y a un bug Ça délivre trop de produits Quand tu essaies de l'estomper C'est pire Il fallait me voir Ceux qui vont l'acheter Vous me direz ce que vous en pensez Franchement je suis déçue Je suis grave déçue C'est ma grosse déception De tout ce que j'ai testé Parce que tout n'est pas que bien C'est bon Regardez la couleur C'est trop con C'est trop con En blush cream J'ai la teinte Nerly Berry Qui est celle que j'ai utilisée En Reels Qui est Alors comme ça Qui fait peur de fou Mais qui est canon Alors format je vous dis C'est un petit format poly pocket Vous avez cinq teintes C'est celle-ci C'est en formule crémeux Et liquide Donc celle-ci Effectivement C'est une touche plus Légère et naturelle Ça c'est vrai Celui-ci Et oui c'est une formule Qui est résistante à l'eau Donc ça c'est bien Je pars en vacances Donc je pense que c'est celui Que je vais prendre en vacances Je vais me maquiller le soir et tout L'humidité La canicule et tout On se sait les meufs Donc voilà Vous avez le petit miroir Qui est intégré Donc c'est vraiment très sympa Il va très bien dans le sac à main Je vous montre Voilà Vous voyez ça Ça c'est léger Ça c'est pas léger Et ça se travaille très bien C'est un effet un petit peu poudré Vous voyez Donc celui-ci Oui C'est marrant parce que là Il fait hyper foncé et tout Alors que le rendu Il est comme ça Il est vraiment canon celui-ci Ensuite Donc on a pour les sourcils Deux produits Alors moi je suis archi fan Enfin pour les sourcils Pour les yeux pardon Moi j'ai pas les palettes Sur les yeux là J'ai le liner Très effet Je tiens D'un exemple Pour l'appréter parfaitement Mais voilà C'est très dur De faire un trait liner Il y a même près autant D'une expérience Et pourtant Alors le sien Il est canon Donc on est sur un liner Qui est mat Qui est long tenu Au packaging absolument canon Il est waterproof Le noir il est très très intense Le pinceau est très précis Et flexible Je vous montre Sur ma main Au moment de faire le trait Vous allez comprendre Elle est dur en même temps Qu'elle se plie bien C'est très rare D'avoir des liners en feutre Où la pointe Elle est un petit peu dure Ce qui fait que tu réussis Beaucoup mieux Ton trait liner Quand c'est trop flexible Quand c'est trop flexible Ta main a tendance A partir un peu Dans tous les sens Et comme celui-ci Il est un petit peu dur C'est vrai que j'ai jamais vu C'est important J'en ai 15 millions Des liners Avec tous les marques Avec qui je bosse Et ben C'est une réussite de fou J'ai même dit à ma soeur Mais franchement Essaye de te faire ton liner avec Tu vas kiffer de fou Je suis extrêmement fan du liner Sachez-le Donc ensuite On a le Brow Harmony En teinte Deep Brown Qui est A la base Je tiens à dire La couleur de mes sourcils Donc moi j'ai les sourcils Je suis brune J'ai les sourcils plutôt Enfin châtains J'ai les sourcils plutôt gris Un petit peu Voilà gris Donc on vous dit que le crayon Donc c'est en deux embouts Il est ultra précis Donc ça c'est le format crayon Alors oui Il est extrêmement précis Et plus vous avez un gel teinté Comme ça Donc l'idée est très très bonne Je tiens à dire Et on nous dit A la formule légère Alors Donc il est à la même teinte Pour les deux Je vous explique En fait J'adore J'adore La forme du crayon Là j'ai fait mes sourcils avec Aujourd'hui J'ai mis les deux même Dans mes sourcils Je ne sais pas ce que je pense C'est mes sourcils aujourd'hui Mais moi je ne les aime pas Trop de fois En fait Moi je suis très chante Sur la taille des crayons Le Houda Tellement fin Je ne sais pas si vous l'avez testé Il s'est cassé Mais j'ai mon plus temps d'utiliser Il s'est cassé dix fois Donc là L'épaisseur est parfaite La précision est parfaite Le problème C'est que Il y a trop de couleurs En fait Il est trop pigmenté Ça veut dire que je le mets Je vais vous montrer Je le mets dans mes sourcils Il fait dix fois plus sa teinte Là je vous montre comme ça On ne dirait pas Mais quand tu le mets dans tes sourcils C'est hyper foncé En fait je pense que le crayon Il est un peu trop gras Et que du coup Ça peut vite te faire une barre Donc je suis un peu déçue Donc en fait Il est bien Mais si tu as la main légère Ce qui n'est pas mon cas du tout Moi je suis une barbare Quand je me maquille J'ai un peu du mal à contrôler mes gestes Donc c'est un peu roulé Mais bon Là Par contre ce que je préfère utiliser Entre les deux Que je trouve bien mieux d'ailleurs Que le Charlotte Tilbury Je suis mon fan du Charlotte Tilbury Qui est quand même assez cher C'est le Le seul problème Enfin problème C'est pareil Il faut avoir la main Hyper tranquille quoi Il ne faut pas avoir la main lourde Là dessus Sinon pareil Ça te fait des barres De stabilo Ce n'est pas possible Ensuite Je l'adore Je vais la mettre d'ailleurs Elle sent bon Elle sent les plantes Je l'adore On est une brume pour le visage Donc elle est hydratante Elle est rafraîchissante Et surtout les particules Je ne sais pas si vous avez vu C'est ultra fin Très 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 fin Il y a une marque comme ça C'est hyper épais C'est quoi ? C'est Milk Je ne suis pas hyper fan de Milk Enfin le produit oui Mais alors Moi si le pchit Il pchit pas bien Ça me rend ouf Donc ça vous pouvez la mettre Soit avant le maquillage Soit après le maquillage Pour rafraîchir Par exemple là c'est l'été Comme ça faire chaud et tout Entre guillemets à Paris C'est allé très bien Ça fait très soin je trouve Ou après le make-up Ça fixe en même temps le maquillage Et quand je vous dis Que ça sent les plantes En fait c'est que dedans Vous avez un mélange De fleurs, de lotus Et de racines, de nénuphar blanc J'allais dire Ça sent très la Corée Ce genre de truc et tout Je n'ai jamais senti ça Dans une brume fixatrice Parce qu'en fait C'est plus hydratant Parce qu'en fait En général Ça sent très chimique Très des parfums Industriels et tout Pas des bons trucs dedans Et donc ça c'est Vraiment elle est bien Bien réussie Ensuite Très bonne idée Je n'avais pas tout compris Au début Elle a sorti un kit de retouches Alors ça pareil Pour l'été C'est trop bien Et là elle a été Très innovante je trouve Donc ça contient Une houppette Qui est infusée Déjà d'une poudre Alors je ne comprends pas Trop comment ça marche Au début j'ai reçu ça J'ai dit Bah là où la poudre Où est l'arnaque Packaging est beau Poly pocket Il y a un miroir sympa Des papiers matifiants Ici Vous en avez une centaine Je les ai utilisés Même dans mon riz Vous voyez même aujourd'hui encore Il fait très chaud Il fait très lourd Ils sont super bien Ils sont vraiment très bien Donc vous avez la houppette Juste là Et donc Ce que je vous ai expliqué C'est qu'elle est déjà Infusée avec de la poudre Donc ça va vraiment Venir absorber Tout ce qui est excédent De sérum C'est une loupette Qui va venir matifier Sans laisser de traces Donc je trouve ça hyper bien Le fait qu'il y a déjà Un produit à l'intérieur Mais je ne comprends pas trop Je vous avouerai Comment ça fonctionne Genre tu as du produit Tout le temps Je ne sais pas Hyper innovant Et ça marche très très bien Donc ça pour l'été C'est génial Dans le sac à mince Il n'est pas trop grand Parce que moi Je n'aime pas avoir Des gros sacs l'été Quand je suis en soirée Et le packaging Il est quand même assez grand Je tiens à vous le dire Mais très pratique Ensuite on a un enlumineur Liquide Donc pareil Il y a même packaging Alors lui c'est mon coup de coeur De cette vidéo Avec les rouges à lèvres L'enlumineur Que j'ai mis dans mon Reels D'ailleurs je vous le mets En barre d'infos Pour ceux que ça intéresse Il est absolument Il est trop beau Ce qui est bien que c'est pour lui C'est une goutte Ça suffit Vu que c'est directement Dans le packaging Vous voyez une goutte Ça fait déjà tout ça Il est beau hein Il est magnifique Je l'ai mis sur le nez Je l'ai mis sous les sourcils Je l'ai mis ici Ça se voit Je shine un peu Parce que cette journée Est un peu longue Il est trop beau C'est mon coup de coeur De la vidéo Donc ensuite on a un baume à lèvres Le packaging Je l'adore Regardez Donc lui il est hydratant Il est nourrissant Il a un fini Qui est nacré Et la teinte est légère Et modulable Et la couleur que j'ai Donc c'est la teinte Tankful Pour des lèvres très fraîches Regardez J'ai pas arrêté de le mettre Il est très fondant Je sais pas si vous voyez Je l'adore Il me fait penser au Fenty J'arrête pas de mettre le Fenty En ce moment Il est trop beau Alors lui Je fais que le mettre On l'adore D'ailleurs le packaging Il est Je me suis dit Oh les rouges à lèvres liquide C'est vrai Je sais pas ce que vous en pensez Les amis Mais on en voit plutôt Plus trop C'était la mode Quand Anastasia Beverly Ouda Beauty Avaient sorti Des rouges à lèvres mat Mais c'est vrai Qu'on j'en met plus Mais là Elle a fait un truc Il y a douze teintes Je suis en train de regarder Il y a douze teintes Eux ils appellent ça Une crème à lèvres A la texture fouettée Je trouve aussi C'est un liquide mat Mais vraiment Le rendu C'est une crème à lèvres Fouettée Couleur intense Qui hydrate Vraiment Parce que j'ai l'œuvre très sèche Avec un résultat qui est mat Et velouté C'est exactement ça En plus c'est extrêmement Léger sur les lèvres Pareil c'est un mélange de plantes Un petit peu comme la brume On le sent que c'est pas chimique du tout Non vraiment C'est l'œuvre On l'adore Pareil des fleurs de lotus Extrait de fruits de gardenia De extrait des racines De nennifar blanc Voilà excusez Ce qu'il y a dans la brume Dérivé de vitamine E Voilà ça va nourrir Les lèvres en même temps En même temps de les sublimer On l'adore Et donc moi La teinte que j'ai aujourd'hui C'est la teinte Brave Ah bah c'est comme son album Je crois Je suis pas très c'est l'œuvre Je l'aime bien Donc celle-ci je l'adore Je vous montre l'embout quand même Comment il est Il est comme ça Il est très précis Très précis Très facile à mettre Tu dévores pas trop Ah c'est mon coup de cœur ça aussi Et vous avez cette teinte-ci Qui est la teinte Fearless Un peu plus foncé Fearless ici Rien à voir avec Les rouges à lèvres mat Qu'on connait De Houda Anastasia Que j'aime beaucoup Il me faut penser un peu Au rouge à lèvres mat Normaux raisins De Houda Si vous voulez Mon idée à moi C'est un fard à paupières Liquide En teinte Nerly Berry Moi c'est des palettes J'aimerais bien tester Je vous montre Que ça vaut ces palettes Parce que je l'avais vu En train de les faire Franchement ces embouts Y'a rien à dire Embout packaging On adore Et donc là Je vais mettre un peu Très pigmenté Moi avec mes yeux J'adore Regardez aujourd'hui J'ai du rose en plus Si j'avais capté Que c'était ça J'aurais mis ça aujourd'hui Ça m'a l'air de plutôt Bien se travailler Il fait penser au blush Un petit peu vous voyez Mais à mon avis C'est pareil Il faut pas avoir la main lourde Parce que Ça fait très waterproof Ça encore Et il y a 5 teintes Mais je suis en train de regarder Les 5 teintes Donc moi j'ai la plus foncée Je pense Les teintes C'est vraiment des teintes neutres Pour la plupart Elles ont l'air canon Les autres teintes Vraiment Oui ça passe de l'état liquide A l'état poudré Ça résiste à l'eau Je pense que Comme vous pouvez le constater Je crois que c'est encore Pire que Make Up For Ever Ce truc C'est un truc de fou Là tu peux être sûr Ça dessèche pas ta peau Ça migre pas dans la journée Y'a pas de problème Et pour terminer Parce que là j'ai plus de batterie On va s'y dépêcher Donc on teint Nerly Berry aussi On a le baume à lèvres C'est la même teinte Que le blush C'est un embout Il est pas comme le rouge à lèvres Fouetté Matte Il est comme ceci C'est les deux Que j'ai pas le temps de tester Mais bon On fait un petit unboxing En même temps On va essayer sur les lèvres S'il colle ou pas Les produits ils ont pas d'odeur Non ils collent pas J'adore Ils collent pas du tout Alors là j'adore Les trucs qui collent Ça nous casse la tête Et donc celui-ci a 5 teintes C'est pas parce qu'elle a sorti Beaucoup de teintes Pour tout ce qui est fond de teint Et tout Mais pour les trucs comme ça Moi si j'étais Je serais comme elle Je sortirais pas 15 buts Ça sert à rien Tu sors tes couleurs préférées Ils vont à tout le monde Donc très très bien Ouais voilà C'est vraiment plus pour nourrir Ça va faire un petit peu un masque Ils disent pour les lèvres Qui repulent en même temps Un tout petit peu C'est vraiment pas ouf Bah là vous l'avez vu Avant avec les 100 Donc voilà les amis Écoutez J'espère que cette revue Sur les produits de Selena Gomez Rare Beauty Qui sont donc arrivés en France Là il y a pas longtemps Je vous mets tout en barre d'infos En tout cas Vous aura intéressé Vous avez pu voir J'ai eu des gros gros coups de cœur Et des déceptions quand même Je pense qu'il y a des produits Qui doivent être retravaillés Revus et tout Je pense qu'elle y a mis Comme tout son cœur là-dedans Ça se voit au niveau des formules Au niveau du fait Que ce soit vegan Crulty free Des plantes utilisées à l'intérieur Voilà Plein de choses Moi je trouve ça très bien Au niveau des teintes Je trouve que toutes les teintes Sont parfaites Mais voilà Il y a des couacs Ou des trucs où c'est En fait voilà C'est très concentré Elle a beaucoup de produits Très concentrés Donc ça va pas sur par exemple Le fard à joues Et les sourcils Je trouve ça trop pigmenté Mais les produits sont très qualifs Les prix sont corrects Comme les prix du marché J'ai envie de te dire Je ne sais pas voir Vraiment ce qu'elle a sorti C'est à son image Moi je vous conseille de tester Si ça vous tente et tout Vous pouvez vraiment foncer Mais voilà Choisissez vraiment les produits Qui vous tentent Dont vous n'avez plus besoin Dites-moi en commentaire Si cette vidéo vous a plu Si je vous ai un petit peu Aiguillé Si vous aviez envie d'acheter Donc la marque C'est la Gomez Qu'on a fait depuis un an Deux voire deux ans En France Si vous avez craqué C'est ce que vous avez acheté Si vous avez aimé Si vous n'avez pas aimé Mettez-moi un j'aime Si vous voulez d'autres revues Ça fait très longtemps Que je n'ai pas fait de revues Sur une marque en particulier Donc si vous n'avez pas aimé Du coup j'en peux plus Partage la vidéo à tes amis Pour ceux que ça intéresse Voilà de savoir Ce qu'a sorti Séléna Ça peut peut-être leur plaire Tu fais partager le lien Copier-coller Et en face au WhatsApp Et je vous mets en barre d'infos Mon release que j'ai tourné Où je me maquille avec Mais de toute façon Aujourd'hui je suis maquillée totalement A part le mascara Et je vous fais des gros bisous les amis On se retrouve très très bientôt Un autre dimanche Pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz